Le temps est de ne pas avoir des temps contraints, tout le temps manger, compter, assis dans un but, ne pas bouger, se taire, etc. Ça leur permet d'avoir accès à la cour de l'école pour jouer, et aussi à une salle qu'on a mise à leur disposition ici pour quand il pleut, pouvoir jouer. Voilà, c'est l'intérêt essentiel de cette restauration scolaire. C'est pour les enfants. Merci madame la directrice. Je voudrais tout d'abord, mesdames, messieurs, vous présenter les excuses de monsieur le sous-préfet qui devait être présent, et puis qui a été retenu sur une autre réunion, pas à 60. Nous devions avoir la présence de monsieur Strugarek, le directeur académique des services, de l'éducation nationale, c'est-à-dire l'inspecteur d'académie. Lui, c'est pareil, il devait venir, et il a été pris sur une réunion à Saint-Quentin, et il est actuellement en train de venir, j'espère, à la vitesse normale. Il est en train d'arriver. Et comme on ne veut pas vous faire attendre plus longtemps, on va faire les discours, et puis vous le verrez ensuite quand il arrivera. Madame Tiquet, qui est première adjointe et vice-présidente du conseil régional. Claude Noni, qui est maintenant l'adjoint aux affaires scolaires, et qui a succédé à Mireille Tiquet, lorsque Mireille a été vice-présidente au conseil régional, elle ne pouvait pas assumer toutes les fonctions. Donc, mes chers collègues élus, la société Idoneis, qui est juste devant moi, qui est le maître d'oeuvre du projet, c'est-à-dire que c'est l'architecte qui a fait les plans, je vais dire. La société Sogerès, dont le directeur régional se trouve encore à l'intérieur, mais qui était là. Madame la directrice, les enseignants, le personnel, pour vous tous, les parents d'élèves, et puis vous, les enfants. Donc, le 16 février dernier, ça fait 8 mois exactement, nous nous trouvions réunis ici dans l'école du centre pour réceptionner les travaux dans l'ancien logement du directeur de l'école, de manière à y créer les deux locaux d'activité, les deux salles d'activité qui, auparavant, se trouvaient dans ces locaux, ici, la dernière mois. Donc, nous vous avions présenté à l'époque le projet de création du satellite de restauration scolaire pour les enfants de l'école maternelle et de l'école élémentaire de l'école du centre, c'est-à-dire tout le groupe du centre. Donc, ce centre de restauration scolaire a été créé, le centre de restauration scolaire de Prel a été créé dans les années 90 par Madame Tiquet, qui était adjointe aux affaires scolaires à l'époque. Après notre élection, en 2008, le centre de Prel, qui alors faisait l'objet d'un projet d'extension, après consultation avec vous les parents et les enseignants, et je dirais que la concertation, elle a commencé très tôt, elle a commencé pendant la campagne électorale, pendant que nous nous trouvions sur le trottoir avec les parents et avec les enseignants, et vous nous avez dit, regardez ce qui se passe, regardez comment les enfants montent dans les autocars, est-ce qu'il y a de la sécurité pour... Merci d'avoir regardé cette vidéo !